Salut, c'est Sarah de Printful. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment connecter votre boutique Etsy à Printful. Nous allons d'abord voir comment connecter Printful à votre boutique Etsy, ensuite comment ajouter des produits, comment mettre en place la livraison et la personnalisation des produits. Avant de connecter les deux plateformes, vous devrez bien sûr avoir un compte sur chacune d'entre elles. Donc, si vous n'avez pas encore de compte Printful, allez sur notre site web et créez-en un gratuitement. À moins que vous en ayez déjà une, vous devrez aussi créer une boutique Etsy. Pour cela, commencez par créer un compte vendeur. Vous devez terminer la configuration de votre compte vendeur sur Etsy pour pouvoir vous connecter à Printful. Ça veut dire que vous devrez passer par 5 étapes de la création d'une boutique sur Etsy. Préférence de la boutique, nom, ajouter votre première fiche produit, paiement et facturation. Si vous avez besoin d'aide pour configurer votre compte vendeur Etsy, contactez le service client d'Etsy. Pour les photos de vos produits, vous pouvez utiliser le créateur de design de Printful pour générer ce qu'on appelle des maquettes. Ce sont des images de vos produits que vous pouvez générer et télécharger gratuitement à partir d'un autre site. Ça sert à montrer vos produits sur votre site, dans vos communications et dans vos campagnes marketing. Ça vous permettra aussi de compléter votre première fiche produit Etsy si vous n'avez pas encore vos propres photos de produits. Si vous vendez des produits de printend human dans votre boutique, la politique d'Etsy vous demande d'ajouter les informations de votre partenaire de production. Donc, mettez Printful comme partenaire de production. Accédez à votre tableau de bord Etsy et cliquez sur l'onglet paramètres ici. Cliquez ensuite sur partenaire de production, puis sur ajouter un nouveau partenaire. Saisissez maintenant Printful ici. Ajoutez ensuite l'une de nos adresses de centre de production et logistique, par exemple ajoutons celle de notre centre de Barcelone, puis ajoutez une description. Ensuite, vous pouvez choisir pourquoi vous travaillez avec Printful à partir des options qui vous sont proposées ici. Vous pourriez par exemple mettre que vous n'avez pas la capacité technique pour travailler à votre compte. Ajoutez votre rôle dans le processus de conception et celui de Printful. Appuyez sur enregistrer et ces informations apparaîtront ici. Une fois terminé, rendez-vous sur votre compte Printful et allez à boutique. Cliquez sur choisir une plateforme et sélectionnez Etsy. Vous trouverez aussi un lien dans la description de notre page de connexion avec Etsy pour un accès plus rapide. Ici, cliquez sur le bouton Connexion à Etsy. Vous serez redirigé vers Etsy. Moi, je suis déjà connecté à mon compte Etsy, mais si ce n'est pas votre cas, connectez-vous. Une fois que ce sera fait, vous verrez cette fenêtre. Cliquez sur Autoriser l'accès. Maintenant, attendez un peu et c'est tout. Votre boutique Etsy est maintenant connectée. Si vous avez déjà des produits existants sur votre boutique Etsy, ils seront automatiquement ajoutés à votre boutique Printful après la connexion. Par exemple, voici la fiche produit fictif que j'ai créée. Comme vous pouvez le voir ici, ce produit n'est pas synchronisé, ce qui signifie que Printful ne le traitera pas. Si vous avez des produits sur votre boutique Etsy que vous fabriquez vous-même ou traitez via un autre service que Printful, vous pouvez les marquer comme bloquer dans Printful en cliquant simplement sur les trois petits points ici et en sélectionnant bloquer ici. Maintenant, vous pouvez commencer à ajouter des produits directement de Printful à votre boutique Etsy avec notre générateur Push ou générateur d'ajout de produits. Pour commencer, cliquez sur Ajouter un produit et choisissez la catégorie de produits et le modèle à partir de notre catalogue. Pour ce tutoriel, je vais aller directement à Vêtements pour hommes, puis T-shirt pour hommes, et je vais choisir ce modèle. Ensuite, créez votre design. Vous pouvez créer un design grâce à nos outils de texte et de clipart ou importer le vôtre. Pour commencer, choisissez où vous voulez placer le design. Ensuite, cliquez sur Choisir fichier pour choisir un fichier à importer à partir de votre ordinateur ou choisissez un modèle parmi nos modèles de fichier en cliquant ici. Je vais choisir ce modèle. Vous pouvez maintenant redimensionner et repositionner votre fichier d'impression. Assurez-vous de suivre les conseils de qualité d'impression ici pour obtenir le meilleur résultat possible. Quand c'est fait, sous l'onglet Produits, sélectionnez les couleurs et les tailles que vous voulez pour le T-shirt. Et maintenant, cliquez sur Continuer vers les maquettes. Ici, vous pouvez choisir le type de maquette que vous souhaitez afficher sur votre boutique comme photo de produit. Et vous pouvez également choisir le format d'image. Cliquez ensuite sur Passer à la description. Ajoutez ici le titre de votre produit. Nous l'appellerons T-shirt Printful. Vous pouvez également modifier la description du produit dans ce champ. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà les informations de base du produit. Mais assurez-vous de les personnaliser lorsque vous ajoutez de nouveaux produits. Sinon, ça fait un peu copier-coller et ça manque d'originalité. Ça jouera sur vos ventes et améliorera vos résultats de référencement. Pour cet exemple, je vais laisser le texte tel quel. Vous avez également la possibilité de publier un guide détail sur votre boutique avec les unités de mesure impériales ou métriques. Je vais aussi laisser ces paramètres tels quels. Vous pouvez ajouter quelques tags ici aussi. C'est très important pour rendre votre produit plus facile à trouver sur Etsy. Pour cet exemple, je vais utiliser ces trois tags. Enfin, sélectionnez le style du produit. J'ajoute un T-shirt pour homme, donc on choisira pour homme. Une fois que c'est fait, passez à la tarification. Ici, vous pouvez décider de votre marge de bénéfice et du prix au détail qui apparaîtra sur votre boutique. Vous pouvez voir le tarif d'exécution de Printful ici et ensuite établir votre marge ici. Une fois votre marge définie, le prix au détail s'ajustera automatiquement. Lorsque vous établissez vos prix, n'oubliez pas qu'Etsy facture des frais de 5% pour chaque transaction sur sa plateforme, y compris l'expédition, ainsi que des frais de traitement des paiements qui sont de 3% plus 25 centimes. Les frais de port fixes de Printful sont appliqués automatiquement lorsque vous publiez un produit sur Etsy. Vous pouvez voir les informations sur les frais de port du produit que vous ajoutez à votre boutique ici. Vous pouvez également trouver toutes les informations là-dessus et d'autres tarifs sur notre page livraison. Une autre stratégie de frais de port consiste à offrir la livraison gratuite. Les clients sont 4 à 5 fois plus susceptibles d'acheter quelque chose si vous leur offrez la livraison. Pour ça, incluez les frais de port Printful dans le prix de détail de votre produit afin de ne pas avoir à les payer de votre poche. Notez que chaque produit ajouté avec notre générateur push apparaîtra initialement comme provisoire sur votre compte Etsy. Vous aurez besoin d'activer chaque fiche manuellement pour un coût de 20 centimes afin de créer une fiche produit Etsy. Etsy facture également 20 centimes chaque fois que votre stock de produits est mis à jour. Donc, à chaque fois que vous vendrez un produit le stock sera mis à jour et vous devrez payer 20 centimes. Vous pouvez en savoir plus sur les fiches produits dans cet FAQ Etsy. Vous pourrez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Revenons sur Etsy. Maintenant, cliquez sur Gestion de la boutique puis Fiches produits. Le t-shirt que nous venons de créer sera sauvegardé ici sous Brouillon. Cliquez dessus pour faire des modifications comme par exemple changer les tags ou la description de votre produit. Mais le plus important à faire ici c'est d'ajouter Printful comme partenaire de production pour ce produit. N'oubliez pas que vous devrez passer par cette étape pour chaque produit que vous synchronisez avec Printful. Maintenant, vous pouvez publier la fiche produit sur votre boutique. Cliquez sur Publier ici. Comme vous pouvez le voir ici, il est indiqué que la publication vous coûtera 20 centimes et que la fiche sera active pendant 4 mois. Cliquons à nouveau sur Publier et voilà, le t-shirt que nous venons de créer est maintenant disponible à l'achat. Autre façon de faire, si nous revenons sur Printful, voici le t-shirt que nous venons de créer. Vous pouvez cliquer sur Modifier sur Etsy qui ouvrira la vue de modification du produit sur Etsy où vous pourrez faire vos modifications et publier la fiche produit comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et voilà ! N'oubliez pas de configurer le paiement sur Printful pour que nous puissions vous facturer les commandes que vous recevrez et les exécuter. Si le paiement n'est pas configuré, vous ne pourrez pas payer Printful et l'exécution de votre commande ne pourra pas être lancée. Mais pas de panique, on a un tuto vidéo pour vous aider à comprendre le paiement ou la facturation de Printful et vous aider à la configurer. Vous pourrez la retrouver dans la description ci-dessous. Avec Etsy, vous disposez aussi de notre outil de personnalisation produit. C'est un outil qui vous permet de proposer à vos clients de personnaliser leurs propres produits à partir de votre boutique. Je vais vous montrer comment activer et désactiver la fonctionnalité. Accédez à votre tableau de bord Printful, choisissez l'onglet Paramètres et cliquez sur Commande. Ici, vous verrez la case à cocher Importer des commandes personnalisées en tant qu'ébauche. Cette case est cochée par défaut pour toutes les boutiques Etsy sur Printful. Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de personnalisation Etsy sur votre boutique, décochez-la. La prochaine étape se fait sur Etsy même. Allez sur votre boutique Etsy et cliquez sur Gestion de la boutique. Ensuite, allez dans Fiche produit et sélectionnez la fiche pour laquelle vous souhaitez ajouter la fonction de personnalisation. Faites défiler jusqu'à ce que vous voyez l'onglet Personnalisation et cliquez pour l'activer. Assurez-vous d'ajouter des instructions sur les options de personnalisation pour vos clients. Vous pouvez le faire ici. Par exemple, vous pouvez permettre à vos clients d'ajouter leur prénom sur le produit. Vous pouvez définir une limite de caractère pour les designs de texte. Quand vous aurez terminé, enregistrez les changements. Maintenant, votre produit a une option de personnalisation et vos clients peuvent vous envoyer leurs idées. Chaque fois qu'une commande personnalisée arrive, elle apparaîtra sur votre tableau de bord Printful avec une icône bleue. Ouvrez la commande et faites glisser votre curseur sur l'icône. C'est ici que vous verrez la demande de personnalisation de votre client. Pour terminer la commande, cliquez sur ce bouton, puis sur Modifier et personnalisez le produit selon la demande de votre client. Dans notre exemple, nous devons changer ce texte par le prénom demandé. Une fois que vous avez fait les modifications, suivez les étapes pour confirmer la commande. Et c'est tout ! Les consommateurs apprécient le fait de pouvoir personnaliser leurs produits et d'avoir quelque chose de vraiment unique. Donc testez cette option et n'hésitez pas à la proposer à vos clients. Non seulement ça vous fera vous démarquer des autres boutiques en ligne, mais ce sera aussi une excellente opportunité commerciale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter nos FAQ sur Etsy à partir de notre centre d'aide. Vous trouverez le lien vers le centre d'aide dans la description de la vidéo. Alors allez-y, lancez-vous ! Ajoutez plus de produits et commencez à vendre avec Printful. Sous-titrage Société Radio-Canada